Yop yop tout le monde, on se retrouve pour un nouvel opening, opening abonné, donc on est encore une nouvelle fois sur le compte de Dr. Mr. Baliz. Donc pour rappel, si vous ne vous souvenez pas, on avait obtenu Korg pour Mr. Baliz, donc avec un cristal 15K, c'était son premier cristal 15K, c'était mon premier cristal 15K. Et ça faisait ultra, ultra, ultra plaisir de pouvoir lui sortir Korg. Son perso qu'il voulait vraiment, c'était Ghost, mais n'importe quel autre God Tier lui allait. Officiellement, je ne sais pas si Korg fait réellement partie des God Tier, tout dépend vraiment de comment on fait la catégorie God Tier. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que c'est un God Tier défense, donc il était ultra, ultra content de ce tirage et franchement, ça me fait hyper plaisir de ça. Donc voilà, je suis content. Et là, quelques temps après, deux semaines, trois semaines après, il me recontacte pour me dire qu'il a un opening pour moi. Donc on est parti pour faire ça. L'objectif, c'est évidemment d'ouvrir ce 5 étoiles et d'avoir du gros lot. Mais si on peut obtenir aussi des choses intéressantes en 4 étoiles, pourquoi pas ? Il y a quand même 7-4 étoiles, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a moyen quand même de se faire plaisir. Allez, donc voilà, 7-4 étoiles. Je vais les tirer en 1 par 1. Et pourquoi pas lui obtenir aussi le Korg en 4 étoiles, même s'il n'y aura pas vraiment d'intérêt ? De toute façon, là, je ne sais pas trop ce qu'il veut en particulier. Mais je pense qu'on va essayer de lui choper quelques nouveaux pour bien améliorer le roster et pourquoi pas choper un des derniers sortis comme Ghost, Corvus. En gros, un champion de 2018 pour vraiment bien commencer cette nouvelle année. Alors, pour le premier, on commence par du basique, du bien simple et du dégueulasse. Joe Fixit, c'est un nouveau. Ok, ça se prendra toujours, mais ce n'est pas un tirage plutôt ouf. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, c'est un nouveau. Ça pourra l'aider dans les arènes, même si ce n'est pas non plus un des persos les plus sympathiques. Allez, pour le deuxième. Dommage, j'ai vu Domino passer. Et là, très bien. Et là, est-ce que tu l'avais ? Non, parfait, c'est un deuxième nouveau. C'est bien, c'est à niveau roster, c'est cool. Et là, qui plus est, un perso que je surkiffe jouer en arène. Pourquoi pas à terme la montée un peu plus que R3 ? On verra. On verra, parce qu'elle nécessite quand même quelques petits talents et quelques petits approfondissements pour bien comprendre comment elle fonctionne. Mais avec son système de furie, c'est plutôt sympathique. Allez, pour le troisième, ce sera un Gambit. Gambit, il me semble que tu peux l'avoir. Ouais, ça me disait quelque chose. Éveil ou pas ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu l'avais déjà éveillé. Non, c'est bon, c'est un éveil. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On veut des nouveaux ou des éveils. Donc là, c'est plutôt cool. Là, c'est plutôt cool. Mais pas de go de tir pour le moment. Pas de go de tir. Donc, ce serait cool d'aller en choper un ou deux. Allez, pour celui-là. Bah, Tastmaster. Tastmaster, que je t'avais aussi obtenu en 5 étoiles. Bah, pourquoi pas. Est-ce que c'est un éveil ? Et c'est un éveil. Donc, c'est cool. Donc, le 5 étoiles, je suppose qu'il n'est pas éveillé. Mais voilà, le 4 étoiles l'est. Donc, tu pourras toujours te perfectionner avec le 4 étoiles. Pour gérer avec le 5. Même si je ne sais plus du tout ce que fait l'éveil de Tastmaster. C'est pareil. C'est des choses que je devrais revoir. Bon, on va par contre, après de la caillasse, comme dirait Judd Fred. Ah, bah, c'est un nouveau. Ok. Vu que c'est un nouveau, ça se prend toujours. Mais bon, là, le petit combo. Joe Fixit et Ulbuster. Il ne manquerait plus de choper Yaki Fléau. Bah, Shulk. Les gens ne l'aiment pas. Mais moi, je l'aime bien. Faire full parade des coups puissants, ça fait mal. Et bah, l'abomination. Après, bon, c'est l'abomination, mais des saignements, des poisons, pardon. Mais ce n'est pas non plus un des gros persos. Par contre, c'est aussi un nouveau. Donc, c'est pas trop mal. Donc, a priori, là, c'est plutôt sympathique. En termes de nouveaux, que des nouveaux ou des éveils. Donc, c'est plutôt cool. Heureusement qu'il ne fallait pas des éclats pour compléter le 5 étoiles. Parce que sinon, on aurait Terry Crack. Et bah, Docteur Vodou. Docteur Vodou que moi-même, je n'ai même pas. Donc, voilà. En plus, c'est un nouveau. Donc, bah, c'est cool. C'est cool pour toi. Ça fait vraiment un beau tirage, là. Franchement. Le petit screen. Pour que tu vois ça à ton réveil. Parce que là, il est super tard. 3h19. Et du coup, on va ouvrir le petit 5 étoiles. Donc, bah, évidemment, il veut du beau perso. Donc, on va essayer de tirer un 5 étoiles sympathique. Pourquoi pas éveiller Korg. Enfin, ça ferait un peu chier de choper Korg. Mais en vrai, ce serait un éveil. Donc, ce serait cool. Mais c'est vrai que l'avoir chopé dans le 15K pour le choper dans le 10K derrière. Je trouverais ça assez marrant. Mais bon, comme ce sera un éveil. Qui plus est, un éveil qui pour la défense pourra faire mal. Je pense pas que tu regretteras. Maintenant, pourquoi pas aller choper une... Je sais pas si toi, ça te fera plaisir. Mais une Magic. Aller peut-être te choper ta ghost. Une Kragniarok. Ou autre connerie dans le genre bien sympathique. Donc, voilà. J'appuie sur le cristal. J'appuie sur le cristal. Et ce sera... Yellow Jacket. Mon premier 5 étoiles. 5 étoiles. Donc, enfin, personnage qui met énormément de coups critiques. Plutôt sympathique. Avec un petit... Un petit, comment dire... Un petit buff avec ses SP qui est fort intéressant. C'est-à-dire que plus il aura de charge de Yellow Jacket sur les SP, plus l'adversaire prendra des dégâts lorsqu'il utilisera un SP. Donc, évidemment, c'est un buff qui a une durée limitée. Donc, il faut que l'adversaire utilise un SP lorsque le buff est actif. Mais ça fait vraiment mal. Et je crois que c'est... Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Mercos qui l'a en 6 étoiles. Et il me disait que ça faisait de gros dégâts. C'était entre 6 et 14 dégâts. Donc, si l'adversaire utilisait un SP, après qu'il y a le Jacket, on y a utilisé un. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable et ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Ce n'est pas un tirage extraordinaire. Néanmoins, pour l'avoir joué pendant plus de 6-8 mois, qui plus est éveillé. Puisqu'avec l'éveil, ça rend un peu plus intéressant ses attaques spéciales, surtout pour la défense. Mais pour l'avoir joué un long moment et pour m'avoir fait passer un collectable, je ne peux pas cracher dessus. Je ne peux pas cracher dessus. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'il est sorti, il y a eu énormément de nouveaux persos bien mieux. Mais à l'époque, quand moi je le jouais, je peux vous dire que c'était un monstre. Il était parmi, pas les meilleurs, mais en tout cas en science parmi les meilleurs. Mais dans le classement global, on va dire un bon petit top 30. Mais voilà, c'est sûr, top 20, top 30. Mais c'est sûr que là, déjà, tous les champions de 2018, vous pouvez les placer devant. Mais en même temps, ils ne sortent que des gars de tir. Donc, c'est normal. Donc, écoutez, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Une vidéo courte mais sympathique. Ça me fait toujours ultra plaisir d'ouvrir des 4 et surtout des 5. Pourquoi pas ouvrir des 6 si certains veulent m'en proposer. Mais voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de faire un opening abonné. Ne pas choper de la merde, même si j'aimerais bien choper mieux. Mais enfin bon, avec un petit Korg à l'opening précédent, je pense que le Yahoo Jacket, c'est pas dégueu non plus. Même si, voilà, ça aurait pu être mieux. Mais bon, avec un Korg dans l'opening précédent, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. À part un éveil de Korg. Mais ce n'était pas forcément le truc le plus probable qui puisse arriver. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que toi, ça t'aura plu, Mister Belize. Encore un grand merci à toi d'être un de mes abonnés les plus fidèles. A me proposer beaucoup d'opening, beaucoup de choses. Donc voilà, merci à toi. Et on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo assez rapidement sur ma chaîne. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée sur des points quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, salut tout le monde.